Sophia Magdalena Scholl 9 mai 1921 à Forstenberg Protestante Notre combat est mené pour l'honneur, la dignité et la paix. Je suis prête à tout donner pour sentir un vent de liberté souffler autour de notre jeunesse, dans notre pays. Notre mission est de combattre le nazisme que nous voulons y sont. Hitler sacrifie son peuple, vous devriez vous en rendre compte. Nous avons fait notre devoir de citoyens libres, rien d'autre. Oui, j'ai aussi écrit et distribué des tracts. Oui, je fais partie de la Rose Blanche. Et j'en suis fière. La rébellion, c'est une spécialité familiale chez les Scholl. Ça vient de notre père. Mais qu'est-ce que vous faites des arrestations arbitraires ? Des perquisitions sauvages ? Des rafles surprises et des déportations vers des camps ? Lui, il a été arrêté et emprisonné pendant 4 mois en juin 1940. Des milliers d'innocents sont affamés, humiliés et traités comme du bétail. Il avait dans une lettre traité le fureur de fléau de Dieu. La doctrine nazie promet la grandeur et le bonheur de chacun. Mais il n'est que meurtre et négation de la dignité humaine, lui. Tu sais, tu sais, on fait la même chose au centre-ville, mais au goudron. Au goudron, cette fois, parce qu'il faut que ça reste. Ah bah, Hitler vive la liberté. Il faut que ça reste. Il faut que ça reste. Non, on téléphone jamais. On ne se présente pas avec son vrai nom. La liberté. Mais il n'y a pas ici. On est surveillés partout. Et par tout le monde. Mais il n'y a plus à la rose blanche. Bien sûr que je m'en souviens. Tu veux que je te raconte ? C'était un matin de jambes.